hallo c'est toujours kathy je vais continuer mon tutoriel sur powerpoint comme vous l'avez vu j'ai ouvert le powerpoint que nous avons déjà travaillé avec les animations sur les objets bien sûr les animations vous avez toujours la possibilité en cliquant dessus de changer les effets pour supprimer une animation il suffit de cliquer ici avec la petite flèche ici vous pouvez supprimer l'animation vous voyez l'animation s'en va et ça ne vous empêche pas en cliquant dessus d'ajouter un autre effet celui qui vous plaît brissement par exemple vous allez voir c'est rigolo on va dire avec le précédent vitesse rapide pourquoi pas le brissement ce sont des lettres qui tombent les unes après les autres on peut changer donc les animations et changer le temps de la diapositive quand vous voulez pour changer le temps vous cliquez sur animation ici et vous pouvez rallonger ici le temps ou le réduire 5 secondes 6 secondes 7 secondes comme vous le souhaitez bien évidemment deuxième diapositive c'est le petit ours troisième diapositive même principe vous cliquez sur l'animation si elle ne vous plaît pas vous cliquez sur la flèche vous dites supprimer et vous rajoutez une animation en cliquant dessus qui vous plaît coin par exemple vous la faites partir avec la diapositive vitesse rapide pourquoi pas et là vous avez changé l'animation etc etc je clique sur la troisième diapositive je peux supprimer si ça ne me plaît pas l'animation supprimer et redemander en cliquant dessus une autre animation celle qui vous plaît d'animation celle qui vous plaît d'amener par exemple avec la précédente vitesse rapide ou moyenne c'est vous qui voyez sans aucun souci je vais prendre la cinquième je clique sur la 5 la 6 excusez moi et même principe vous avez des animations donc sur les objets on voit l'image 1 l'image 2 l'image 3 l'image 1 on sait que c'est estompé l'image 2 flottant l'image 3 roux on peut bien évidemment comme je vous l'ai montré les supprimer et changer les animations telles que l'on veut lorsque l'on veut envoyer un diaporama tel que celui ci donc j'enregistre les animations à quelqu'un évidemment vous vérifier d'abord si tout votre diaporama est bien mis comme il faut avec le temps qu'il faut mais lorsque vous voulez l'envoyer à quelqu'un vous ne pouvez pas lui envoyer comme ça ça serait pas très joli le but est qu'il puisse avoir le diaporama directement en action donc une fois que vous avez fini vous dites enregistrer sous office enregistrer sous et vous ne dites pas présentation powerpoint 97 2003 c'est sur lequel vous travaillez vous mais vous indiquez diaporama powerpoint qui enregistre en tant que présentation qui s'ouvre toujours en mode diaporama donc je clique dessus je vais le mettre sur mon bureau et je vais mettre mon premier diaporama et je vais mettre fini comme ça je saurais que c'est celui ci que j'envoie à la personne et elle pourra le lire donc directement en diaporama je vais vous montrer cela j'affiche le bureau et vous voyez ici mon diaporama mon premier diaporama fini lorsque la personne recevra ce diaporama je vais faire un clic dessus il se lancera directement en diaporama comme vous pouvez le voir ici avec les animations et il n'a aucun intérêt à apporter des modifications dessus c'est vous qui gardez le premier diaporama en format powerpoint afin de pouvoir lui apporter des modifications mais c'est quand même mieux d'envoyer un diaporama fini complet à la personne qui elle pourra directement le visualiser et le voir fini comme il est fait là évidemment j'ai mis un temps un peu rapide mais il aurait été peut-être judicieux de mettre un temps plus long mais là pour le tutoriel c'était juste pour vous montrer comment ça marche voilà donc faire un petit diaporama sur powerpoint c'est assez simple c'est ludique il faut s'entraîner plusieurs fois c'est drôle et vous pouvez faire des petits diaporamas sympathiques de vos voyages par exemple ou de vos photos avec votre famille pourquoi pas je vous remercie je vous dis à bientôt pour la suite des tutoriels sur powerpoint je vous問 que tout ceci est plus heureux